Alors vous savez que je m'appelle Mireille Grosjean, je viens de Suisse et je vais vous parler d'une particularité suisse, mais j'ai constaté dans ce congrès que les conférenciers ont deux possibilités. Soit ils parlent d'une manière naturelle en mettant des choses amusantes et en mettant de l'argot et en s'adressant pratiquement qu'aux locuteurs natifs et ça fait une espèce de test pour ceux qui ne sont pas locuteurs natifs et je trouve ça pas très respectueux donc je vais essayer de parler clairement, tranquillement et de manière à ce que tout le monde puisse comprendre également les alloglottes qui sont ceux qui ne sont pas francophones natifs. Si je commence à parler trop vite, il vous faut faire comme ça et puis je vais ralentir, mais il se peut, il se peut que je me laisse emporter par mon sujet et puis que j'accélère quand même. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce pays où vous avez trois régions géographiques, vous avez le Jura ici, vous avez le plateau où il y a les grandes villes, vous avez Genève, Lausanne, Berne, Zurich et vous avez une chaîne des Alpes ici qui couvre 60% du territoire national, mais j'aime pas cette forme. Évidemment que le Jura s'étend également en France et les Alpes commencent à la Méditerranée, Italie-France et ensuite Italie-Suisse et les Alpes continuent en Autriche et en Allemagne. Et sur cette situation géographique, avec l'histoire et les années et les siècles, c'est dessiner ces frontières-là. Regardez ici, ce petit coin, dans ce petit coin, il y a mon village qui s'appelle les Brenets, ce qui signifie que je ne vois que la France par la fenêtre. La France depuis Bâle, ici vous avez Bâle, le Rhin, la France vient jusqu'ici, ici vous avez le Mont Blanc et ici commence l'Italie, tout ça c'est l'Italie et ici ça s'arrête. Ici vous avez l'Autriche, ici toute cette partie c'est l'Autriche et puis depuis là vous avez l'Allemagne jusqu'à Bâle. Et ici vous avez un petit pays qui s'appelle le Lichtenstein qui mesure 35 km sur 15. Voilà. Désolée, c'est comme ça. Voilà, alors nous allons parler aujourd'hui des langues et vous voyez ici que nous empruntons les langues à nos voisins. Nous n'avons pas de langue à nous, nous n'avons pas de langue propre. Donc ici on parle français comme nos voisins. Ici vous avez la région verte qui est la région italophone et vous avez 70%, je traduis pour les français, moi je dis 70%, 70% des Suisses qui ne parlent pas l'allemand mais qui parlent différents dialectes qui s'appellent Schweizerdeutsch, Zürichdeutsch, Berndutsch, Baseldeutsch, etc. Certains ne se comprennent pas entre eux. Mais ça c'est une autre conférence. Donc nous allons parler du plus grand canton suisse qui s'appelle les Grisons. J'essaye de le dessiner. C'est le plus grand canton suisse, donc un grand canton moins petit. Donc ce canton qui est une partie de notre petit pays, il a trois langues. Je vous montre les parties grisonnes. Vous avez vu mes remarques que j'ai mis en blanc sur le tableau noir en bas parce que quelqu'un a écrit en bleu sur le tableau blanc et on ne peut pas effacer. C'était le mauvais feutre. Donc vous avez le canton des Grisons et vous allez aussi apprendre qu'un Suisse francophone s'appelle un roman. Je suis une romande. Un exemplaire parmi d'autres. Et vous avez les germanophones qui ne parlent pas l'allemand mais qui parlent des dialectes germaniques. On les appelle des alemaniques. Et les italophones sont des Tessinois. Mais regardez, j'ai mis environ parce que on parle l'italien non seulement au Tessin, mais dans cette vallée grisonne qui s'appelle la Mezzolcina, ici le Val Bregalia et le Val Poschiavo. Il y a trois vallées grisonnes qui descendent vers le sud des Alpes et qui sont italophones et qui sont italophones. Et nous avons une grande partie du canton qui est germanophone avec le chef-lieu du canton qui s'appelle Rour, qui s'appelle en français Coir, qui s'appelle Coira en italien et Coira en romanche et Coiro en espéranto. Ça c'est le chef-lieu Coir. Et vous avez ici différentes tâches de couleurs. Vous voyez que vous avez le rouge pour le romanche et vous avez des régions qui sont mixtes, où il y a romanche et allemand mélangé et le vert clair, c'est cette partie ici, à italien et romanche mélangé. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a rarement une famille avec papa romanchophone et maman romanchophone. Très souvent, vous avez un des deux qui parle romanche et l'autre qui parle allemand ou italien. Et ça, ça menace évidemment la langue romanche énormément parce que les enfants, pour des raisons économiques, de profession plus tard, vont préférer faire des études en allemand. Ils ont plus de chances ensuite de trouver du travail et d'avoir une position sociale intéressante. Voilà pour la description géographique. On pourrait expliquer toute l'histoire des grisons, mais ce serait beaucoup trop long. Par contre, je vais essayer. Tout le monde a compris. C'est le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En, et là est la question, en quel romanche ? Parce qu'il n'y a pas un romanche, il y en a six, qu'on appelle des idiomes. Il faut imaginer, je vous ai dit, on est dans les Alpes. Donc, on a des montagnes et des vallées. Et à l'époque, on n'avait pas les trains, les voitures, les autopostales. Chaque vallée a développé une langue locale. Et c'est ça qu'on appelle un idiome. Une petite langue dans une petite région. Et dans ce canton, il y a six idiomes différents qui s'appellent Pouter, Valader, Soursylvan, Soutsylvan, Sourmiran et Ladine. Vous trouvez dans Wikipédia Internet la liste des noms au cas où ça vous intéresse. Alors, ce qui se passe, c'est que nous avons en Suisse trois langues officielles. C'est-à-dire que toutes nos lois existent en allemand, en français, en italien. On dit toujours ça dans cet ordre puisque l'allemand vient pour 70 %, le français 20 %, l'italien 10 %. Ça, c'est en gros, c'est un schéma. Parce que si on considère les langues parlées effectivement, on a d'autres chiffres. On peut compter les citoyens suisses et leur langue ou les habitants de la Suisse. Et on obtient des chiffres très différents parce que nous avons 25 % d'habitants non suisses. Par exemple, la portion d'italophones varie de 5 à 10 % si on considère les Suisses ou les habitants de Suisse. Puisqu'on a des italophones dans toute la Suisse qui sont venus et qui sont restés, qui sont toujours italiens, mais qui sont italophones et qu'on compte comme italophones, mais pas comme citoyens suisses italophones. C'est un autre sujet. Donc, nous avons dans ce canton des Grisons six idiomes. Et dans chaque village, il existe dans les écoles des manuels scolaires dans ces idiomes. Et ces idiomes sont précieux, comme toutes les langues sont précieuses. Je dois encore vous dire que les romanchophones, on estime qu'il y en a 60 000 dans 30 000 en Suisse. Mais j'ai trouvé différents chiffres et je ne suis pas très sûre. Ça dépend des années, ça dépend des sources à discuter. Et puis, ça évolue évidemment. Donc, l'idée de base, c'est qu'on n'arrive pas à sauver six idiots, mais on va peut-être réussir à sauver une langue. L'idée est venue de créer une langue qui soit faite sur la base de ces six idiots. C'est peut-être plus facile. C'est l'idée de la Confédération suisse et du canton des Grisons d'essayer de créer un romanche unifié qu'on pourra peut-être plus facilement sauver que six idiomes répartis dans les vallées des Alpes. Donc, on a déjà un premier pas. C'est qu'en 1938, le romanche est devenu langue nationale. Et si on vous demande la Suisse a combien de langues officielles? La meilleure réponse, c'est trois et demi. Parce que le romanche n'est pas 100% langue officielle maintenant. Parce qu'une langue officielle, ça veut dire toutes les lois sont traduites dans cette langue. Et ça veut dire un citoyen peut poser une question au pouvoir central à Berne dans sa langue et il va recevoir une réponse dans sa langue. Ça, c'est garanti au romanche. Il y a un romanche à Berne qui vit là avec sa famille et qui doit s'occuper tous les trois semaines et demie, je ne sais pas. Il s'occupe de répondre à un romanche qui a l'idée de poser une question à Berne. Je ne sais pas si vous posez des questions à votre capitale tous les trois jours, moins pas, mais ça doit être possible. Mais toutes nos lois ne sont pas traduites en romanche. Et ça, vous le voyez très bien si vous entrez dans un site Internet. Vous le voyez aussi avec l'anglais. Vous avez des premières pages où vous avez français, allemand, italien, romanche, anglais. Puis dès que vous entrez dans des pages, il n'y a plus que... Souvent, il n'y a plus qu'allemand, français, italien. Puis finalement, il n'y a plus qu'allemand, français. Puis si on va encore plus bas, il n'y a plus qu'allemand. Voilà. Ça, c'est un problème. Donc, nous avons ce problème que la Suisse a trois langues et demie officielles, puisque les textes importants comme la Constitution existent en romanche. Je suppose dans les six idiomes, mais je n'ai pas vérifié. Mais on va voir justement quelle est la solution maintenant. Par contre, ce n'est pas l'ensemble des lois et de la jurisprudence qui est traduit. Donc, le romanche n'est pas au même niveau que les trois autres langues. Je pourrais vous expliquer comment le Parlement fonctionne à Berne, mais ça aussi, c'est hors de notre sujet. Donc, on a vu un peu les chiffres et il s'est passé qu'il y a eu une prise de conscience déjà au début du 20e siècle et fondation d'une institution qui s'appelle la Ligue Romanche. La Ligue Romanche, qui est située à Coir et qui suit toute la problématique autour du romanche et qui propage et qui soutient l'édition de livres, etc. La Ligue Romanche, la Ligue Romanche, vous trouvez ça, elle a un site Internet en différentes langues. Il n'y a pas de problème. Et il y a eu une décision en 1982 de créer un romanche unifié qui est sorti en 1985 après trois ans de travail par un groupe de linguistes sous la direction du professeur Schmitt qui a accouché d'un romanche unifié. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, la conception, je n'étais pas avec eux, mais ils se sont basés sur trois idiomes. Donc, c'est déjà mal parti parce que les locuteurs des trois autres idiomes sont fâchés. Voilà, ça c'est la grande problématique. On en est là. Donc, ce Romanche Grishoun, c'est comme ça qu'ils l'ont baptisé à sa naissance ou avant sa naissance, je ne sais pas. Romanche Grishoun, donc vous trouvez le mot Romanche qui veut dire romanche et Grishoun, c'est le nom du canton des Grisons en romanche. Grishoun veut dire romanche, veut dire grison. Donc, Romanche Grishoun, c'est le nom de cette langue qui s'est imposée, par exemple, sur nos billets de banque. Les francs suisses, c'est écrit dans les quatre langues et évidemment, à côté de l'allemand français italien, il y a toutes ces choses officielles. C'est toujours, maintenant, le Romanche Grishoun depuis 1985. Voilà, il existe. Et maintenant, j'entre dans 16 points, comparaison avec l'espéranto. 16 points, c'est un peu par hasard, mais c'est aussi joli parce qu'en espéranto, il y a 16 règles de grammaire. Donc, le chiffre 16, il nous est un peu familier. Alors, l'espéranto aîné a été créé, lancé en 1887 et le Romanche Grishoun est parti en 1985. Donc, ça fait à peu près 100 ans de différence. Utilisation. L'espéranto est une langue écrite et parlée. Le Romanche Grishoun est seulement écrit. Chacun dans la famille continue à parler à un des six idiots. Il existe écrit. Évidemment, on l'entend à la radio et à la télévision. Mais ça, c'est un texte qui est lu. Il n'y a personne qui va dire en Roumanche Grishoun, « Salut, comment ça va ? Comment tu as dormi ? » Non, ça, c'est une diglossie qui fait penser à celle de l'Afrique. Mais on laisse l'Afrique de côté. Voilà. Donc, personne ne parle cette langue. Elle existe sur le papier. Ensuite, le processus de création. Au niveau de l'espéranto, c'est une création spontanée, initiée par M. Zamenhof, qui, on dit « dessoubé » en espéranto, donc du bas vers le haut. On dit « bottom up » en anglais. C'est un individu qui a eu l'idée. Et vous avez déjà compris, le Roumanche Grishoun, c'est d'en haut qu'on a voulu créer cette langue. Donc, c'est une approche qui est totalement différente. Ensuite, où est-elle utilisée, cette langue ? En espéranto, on dit plus de 130 pays actuellement. Et le Roumanche Grishoun, dans une partie d'un canton d'un très, très petit pays. Voilà. Ensuite, le nombre des utilisateurs. Avec l'espéranto, c'est difficile de taxer ça et avec le Roumanche également. Parce que vous pouvez très bien compter le nombre de gens qui ont un passeport suisse. Parce qu'on l'a ou on ne l'a pas. Maintenant, j'ai donné un petit bout de conférence en anglais. Je ne sais pas si on me compte comme anglophone. À partir de quel niveau est-ce qu'il faut avoir A2 ou B1 pour être anglophone ou germanophone ? C'est difficile de savoir combien il y a de locuteurs d'une langue parce que ça dépend du niveau. C'est beaucoup plus difficile que de compter les citoyens parce qu'on a un passeport ou on ne l'a pas. C'est clair. On m'a dit qu'en Inde, il y avait moins de 7% d'anglophones. J'ai lu ça et on me l'a affirmé, un linguiste indien. Donc, c'est des chiffres. On lit des fois en Inde 40%, on lit 7%, on m'a dit moins de 7%. Ça dépend quel niveau d'anglais on vise. C'est flou avec une langue. Mais en effet, on est dans des estimations. On parle de 2 à 3 millions pour les espérantophones et ils sont tous bilingues ou polyglottes. Il n'y a pas un enfant qui ne parle que l'espéranto. S'il est locuteur natif, ça existe, il parle l'espéranto plus la langue de la maman, plus la langue du papa. Donc, ils sont polyglottes. En Rumanskriechon, on a 30 000 personnes en Suisse et ils ont tous des connaissances de l'allemand ou de l'italien dans la famille, comme je vous ai expliqué auparavant. Le point suivant, c'est l'intervention étatique, le soutien d'un État. Vous savez, au niveau de l'espéranto, il n'y a aucun soutien étatique, ce qui nous donne une indépendance très admirable. On a dans l'association chinoise quelques collaborateurs de l'État, mais ce n'est pas un soutien, c'est une surveillance, c'est un contrôle. En principe, on peut considérer que l'espéranto se développe sans aucune aide étatique. Et vous l'avez vu déjà, avec le Rumanskriechon, c'est une langue qui est portée à bout de bras par la Confédération suisse et le canton des Crisons. Donc on est, jusqu'à maintenant, totalement à l'opposé, l'espéranto et le Rumanskriechon. Ensuite, est-ce qu'il existe des locuteurs natifs ? En français, on dit très souvent « native speakers ». Alors, en espéranto, il en existe, qui sont toujours bilingues ou polyglottes. En Rumanskriechon, il en existe pas, puisque la langue n'est pas parlée. Pour être locuteur, il faudrait déjà parler une langue. Elle n'est pas parlée. Ensuite, la littérature. En espéranto, pardon, il existe une littérature abondante qui se divise en deux parties. Vous avez la littérature originale, des gens qui écrivent un livre en espéranto, et vous avez des masses de traductions. En Rumanskriechon, il existe une littérature originale qui stagne à peu près au niveau de dix ouvrages, dix livres. Ça vous donne une idée de la modestie de ce projet. Ensuite, qui décide au niveau de son usage ? Alors, en espéranto, vous êtes tous libres d'apprendre la langue, si ça vous intéresse ou pas. Par contre, le Rumanskriechon a été introduit en première année de l'école primaire dans des classes pilotes en l'an 2010. Les enfants ont dû apprendre à lire et à écrire dans cette langue. Vous pouvez imaginer, les profs et les parents, les enfants doivent apprendre à lire et à écrire dans quelque chose qu'ils n'entendent jamais. Or, il existe dans la Déclaration des droits de l'enfant un article qui dit que l'enfant doit pouvoir être en contact avec sa culture. Ce n'est pas écrit noir sur blanc qui doit pouvoir apprendre à lire et à écrire dans sa propre langue. J'ai lu et relu, il n'y a pas ça. Mais c'est quand même un peu l'idée. Je vous fais grâce à mes observations en Afrique où il y a souvent l'école primaire en français, mais il y a des classes pilotes dans certains villages du Bénin où ils apprennent à lire et à écrire avec la phonétique leur langue africaine et ça donne des résultats fantastiques. Et c'est ceux-là qui enseignent l'orthographe française aux autres après, quand ils se retrouvent en quatrième, cinquième année. Ceci est un autre sujet. Donc, on a cette situation. On avait parce qu'il y a eu des réclamations énormes de la part des parents et de la part des enseignants. Et j'ai pris contact avec la Ligue romanche pour poser la question suivante. Des parents ou des enseignants pourraient se plaindre à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg contre ce projet d'imposer le roumange gréchaune dans les classes primaires. Et la réponse de la Ligue romanche, c'était « Ça s'est pas passé, puis on espère que ça va pas se passer ». Entre les lignes, c'était « Taisez-vous et ne faites pas ça ». Et finalement, ils ont quand même... Je sais pas si c'est allé jusqu'à Strasbourg, mais les oppositions étaient suffisantes et le projet a été laissé tomber. On peut pas imposer cette langue dans les classes. Je continue mes 16 points, mais je reviendrai à ce point-là parce qu'il y a des aspects qui sont intéressants. Nous avons dans le monde de l'espéranto des propositions de modification. Vu que la langue est planifiée, on pourrait bricoler ici un truc, puis là un truc. Vous voyez, du fait que la langue a été inventée, il semble que ça donne un peu au locuteur une espèce de feu vert, qu'on pourrait continuer à faire évoluer cette langue. Ce qui a été décidé en « Non, on fait pas ça » au début du XXe siècle. Mais les tendances existent. On a eu Ido, et moi j'ai reçu, comme président de la Ligue des profs, un article à faire paraître avec des propositions de modification, article que j'ai dû refuser, parce que la Ligue des profs n'a pas ce but-là. Donc on a cette tendance. Alors j'ai interrogé des spécialistes du Rumanj Grishun qui m'ont dit « Non, non, on n'a jamais vu ça ». Mais ça se peut aussi que ce soit une question d'âge, parce que ce Rumanj Grishun, il est encore un peu adolescent. Donc on peut imaginer que peut-être plus tard ça va venir, mais en tout cas là, il semble que les gens m'ont répondu « On a fait du bon travail, et puis la langue, elle est parfaite. » Et puis, bon. OK, d'accord. Ensuite, radio et télévision, ça existe en espéranto et en Rumanj Grishun. Un quotidien, un journal qui paraît chaque jour, ça n'existe pas en espéranto, sur papier en tout cas. Mais Rumanj Grishun, nous avons la quotidienne à croire qui publie des textes dans les idiomes romanches et en Rumanj Grishun. Ça veut dire pas seulement en Rumanj Grishun. Wikipédia. Vous savez qu'au niveau de l'espéranto, on en est à 245 000 articles et quelques. Et j'ai ici mes notes en espéranto d'une conférence de 2011 où il y avait 3 200 articles en Rumanj Grishun. Et j'ai contrôlé maintenant et ça stagne à 3 000 et quelques. Donc, Wikipédia, ils ont lancé un certain début, mais ça stagne. Nous arrivons à information au sujet de ces deux langues planifiées. Et là, c'est intéressant parce que pour les deux langues planifiées, l'information est mauvaise. Elle est distordue, il y a des choses cachées, il y a des choses mal interprétées, il y a des articles pas très objectifs, il y a des stéréotypes, on a une imagination parce que c'est planifié, patati patata, blablabla. Et ça, c'est un point commun. Et ça, je trouve intéressant et significatif. Visiblement, le fait qu'il y ait une origine planifiée, ça dérange. Et maintenant, au niveau de l'espéranto, c'est très net que maintenant, au niveau des linguistes, les linguistes, ils regardent comment ça fonctionne. Puis maintenant, les linguistes s'expriment au niveau de l'espéranto positivement parce qu'ils viennent à nos congrès puis ils voient que ça fonctionne. Dans le temps, les linguistes disaient ça c'est juste puis ça c'est faux. Mais on est sortis de ça. La linguistique évolue. Quand j'ai commencé l'espéranto, on m'a dit tu dois d'abord tuer tous les linguistes si tu veux faire entrer l'espéranto à l'université. Non, non, on est maintenant dans une phase beaucoup plus scientifique et pragmatique et rationnelle. Mais au niveau des journalistes, ils aiment bien faire des sensations, toucher des sujets sensibles. Et pour les deux langues, on a une information toujours un peu biaisée qu'on doit contrôler, qu'on doit rectifier, etc. Encore un point, c'est la création de nouveaux termes pour l'évolution technique. En espéranto, étant donné la construction avec des préfixes et suffixes, on n'a aucun problème pour créer des mots nouveaux. En roumanche gréchaune, du moment qu'il est sur la base des idiomes existants, ces expressions techniques modernes manquent et il y a le même manque dans le roumanche gréchaune. C'est peut-être un des aspects qui va lui causer des difficultés. Voilà. Maintenant, j'ai quelques commentaires. On a fini les 16 points. J'arrive bientôt à la fin. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il reste dans la méthode, dans la présentation du roumanche gréchaune, il y a 24 pages de conjugaison. Et là, les espérantophones, on se dit, mais ils avaient l'occasion de faire des conjugaisons simples. Ils ont loupé le coche, comme on dit en français. Ils ont loupé l'occasion. Et il y a une quantité de verbes irréguliers avec une conjugaison du style « je suis tué, il et nous sommes ». Et ça, c'est très, très surprenant. Maintenant, j'ai encore un point à vous présenter, c'est l'aspect économique. Parce que c'est impensable pour le canton des Grisons de continuer à éditer des manuels scolaires dans six langues pour les mathématiques, pour la biologie, l'anatomie, etc. Et maintenant, ces stocks arrivent à la fin. Et l'idée est d'avoir des publications scolaires seulement dans une langue. Donc, vous voyez que l'aspect financier joue là un rôle. Et finalement, ce qu'on voit maintenant, c'est que les profs, ils prennent leurs anciens cours et font des photocopies dans les idiots. Voilà, je suis à disposition pour vos questions. Donc, on a déjà 17 questions dans l'application. Donc, on a à peu près 10 minutes à disposition pour les questions. Donc, je ne crois pas qu'on arrivera à poser... Je n'arriverai à poser. Vous n'arriverez pas à répondre à toutes les questions. Donc, nous prendrons les questions les plus populaires. Donc, je vous rappelle que vous pouvez non seulement poser les questions dans l'application B, mais aussi voter pour prioriser les questions. Donc, je vais commencer par la question pour laquelle sept personnes ont voté. Donc, dans le vocable réto-romanche, réto, ça signifie quoi ? C'est une ancienne région qui s'appelle la Réci, qui se situe non seulement en Suisse, mais aussi dans l'Autriche et l'Italie voisine. La Réci. Les trains s'appellent les chemins de fer rétiques. C'est une région géographique. Les Suisses, des Suisses, non-romanchophones, apprennent-ils le réto-romanche ? Très peu. Ça existe. C'est rare. Il y a des gens très, très, très convaincus qui l'apprennent. J'en ai connu, j'en connais. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a encore une chaire de romanche à l'université à Zurich. Mais c'est très discuté, parce que comme partout, on doit faire des économies. À Genève, il y en a une ? Merci, Cesco. OK. Vous ne croyez pas que la standardisation du romanche, on a écrit romanche, est positive pour la sauver de la disparition ? Le Basque a suivi le même chemin. Alors, j'ai appris aujourd'hui que le Basque suivait le même chemin. C'est très intéressant, parce que c'est aussi une région montagneuse dans les Pyrénées. Avec différents dialectes basques, j'ai appris ça aujourd'hui. Et effectivement, créer une langue peut permettre de la sauver, mais je ne sais pas dans 20 ou 50 ou 100 ans la situation qu'on aura. ça reste une langue et je pense le Basque. Le Basque a quand même un territoire et des locuteurs plus vastes, avec des locuteurs en Espagne et en France. Je pense que... Bon, je ne connais pas bien la situation du Basque, mais le romanche en Suisse, à Berne, on a de temps en temps une phrase pour faire joli, comme on a un géranium quelque part pour mettre sur la table. Et l'italien, et on n'entend presque plus l'italien au Parlement à Berne. On entend l'italien une fois parce qu'on doit faire le laudatio d'une personne qui est morte, un tessinois parlementaire qui est mort. Ça, ça vient en italien. Mais quand on entre dans les débats, c'est allemand-français. Parce que là, on arrive encore à freiner le suisse-allemand, mais dans les corridors, c'est que le suisse-allemand. Le romanche Gritschoun est-il à peu près équitablement compréhensible à partir des six idiomes ? Plus ou moins. Les termes sont souvent assez voisins. J'ai vu le mot... La paix, c'est pâche. Puis c'est pâche dans plusieurs... Non, j'avais ça ici. Voilà. Blanc, c'est alve. Alve, en Soursylvane, alve, puis alpe, puis encore une fois alve. Donc, trois idiomes disent alve pour blanc, un idiome dit alpe. Puis c'est alve qui a été choisi. Donc, je pense que, en gros, c'est quand même compréhensible, mais il y a aussi des mots qui sont dans un des idiomes romanges près de l'italien, puis dans un autre près de l'allemand. Donc, on peut avoir tout à coup des mots qui sont très différents. Ça, j'ai pu observer dans différentes choses suisses où on a les différents romanges. Il y a des fois des grandes différences. Quelle est la situation de la diversité dialectale dans les régions francophones et italophones de la Suisse ? Alors, je vous ai parlé des dialectes alémaniques qui sont parlés. Un alémanique, il n'aime pas et il a de la peine à s'exprimer en allemand. Il appelle ça Schriftdeutsch, ça veut dire l'allemand écrit. Et nous, les romans, on dit Rohrdeutsch, ça veut dire le haut allemand, le bon allemand. Donc là, vous avez déjà... Tout est dit. Pour les Suisses allemands, c'est la langue écrite. Je passerai ensuite aux tessinois et aux romans. Le bon allemand, pour les alémaniques, ça leur va à la tête et le Suisse allemand, ça leur va au cœur. Il y a un fantaisiste à la télé qui a chanté en Suisse allemand le déserteur de Boris Vian. Et il a déclaré, je l'ai vu et entendu, il a perdu son emploi. Mais il a dit, si j'avais chanté en bon allemand, ça aurait passé sans problème. Mais il a dit aux gens, il a dit, vous pouvez venir me chercher, je ne suis pas armé, je ne veux pas aller tuer les autres. Mais il a dit, comme je vous dis les yeux... Et il a perdu son emploi, il avait tous les samedis un commentaire. Franz Ohler, si vous voulez chercher. Ça, c'est le problème des Suisses allemands, des alémaniques. En français, les romans, nous avons quelques sociétés qui s'occupent des patois. on appelle ça des patois. Il y a des vieilles personnes qui parlent encore patois, particulièrement dans des vallées du Valais, que je vais vous montrer ici. Ici, dans ces vallées-là, on a des patois qui sont parlés et on a une immense chance. C'est que ces gens arrivent à un grand âge au moment où on a eu des moyens pour les enregistrer. Des bandes magnétiques, etc. On a eu un petit moment dans les années 60, 70, 80. On avait encore les vieux et on avait déjà les moyens techniques. Et on a pu enregistrer tous ces patois romans, mais inutile de prononcer un mot dans la rue, personne ne les sait. Le spécialiste, si vous voulez, c'est Andrés Christol, qui habite à Cortailleau. Je peux vous donner ses coordonnées. spécialiste des patois et des formules romandes. Au Tessin, il y a des dialectes comme en Suisse allemande. Mais il y a une grande différence. C'est que les Tessinois sont capables de, excusez-moi, switcher du dialecte à l'italien correct, sans problème. Ils n'ont pas le fait de ne pas aimer comme les Suisses allemands n'aiment pas l'allemand. Et ça, ça va certainement changer. Parce que si les Suisses allemands gardent leur dialecte, c'est pour montrer que je ne suis pas allemand et c'est à cause de la guerre, à cause du nazisme. Donc, dans 50 ans, on peut tout à fait imaginer avec tout le commerce qu'on fait avec l'Allemagne, que cette aberration de détester l'allemand, ça va disparaître. Parce que les Allemands seront présents et le nazisme sera plus loin dans l'histoire. Donc, il y a aussi des dialectes effectivement au Tessin. Mais en Tessinois, on vous parle un italien sans problème. Sans hemmungen ou sans retenue aucune. Dernière question. Peut-on considérer le Rumanj Grishun comme une langue vivante ? Je dirais non puisqu'elle n'est pas parlée. Elle existe sur le papier. Quand vous avez les nouvelles à la télévision, elle est lue. Mais ce n'est pas une langue où personne ne va s'exclamer après un bon repas comme c'était bon en Rumanj Grishun. Non. Exactement comme un Suisse allemand va dire. Si je crois que si, il ne va pas dire et ça va être court. Merci. La réponse était très courte. Je crois qu'on a du temps pour une autre question. Donc, une langue qui n'est pas parlée mais uniquement lue et écrite est-elle pérenne ? D'après vous, combien de temps peut-elle perdurer ? Alors, on répond chez nous. Je ne suis pas Madame Soleil. ça veut dire je ne peux pas prédire l'avenir. Je ne suis pas une diseuse de bonnes aventures. Je me suis déjà exprimée sur ça. La langue existe et le problème c'est qu'elle est imposée d'en haut. C'est ça le problème. Elle est imposée d'en haut. Et je pense, si je refais la comparaison avec l'espéranto, je connais une école où l'espéranto est imposé. Il y a des élèves qui disent je n'aime pas parce que c'est obligatoire. Donc, du moment que c'est imposé d'en haut, c'est protégé. C'est une langue qui est née et qui reste aux soins intensifs d'une certaine manière. Alors, on peut vivre combien de temps aux soins intensifs ? Ça dépend des finances du canton et de la confédération. Mais les gens ne sont pas motivés. Il y a deux, trois personnes motivées, mais l'ensemble de la population vit très bien avec les idiomes locaux, le suisse-allemand, et puis voilà. Il vit aux soins intensifs aussi, n'est-ce pas ? Alors, ça, Oscar, c'est provocateur. L'espéranto vit très bien. Il se développe. Il est utilisé. ça n'a rien à voir avec les soins intensifs. L'espéranto, c'est une petite mauvaise herbe dans le coin du jardin de Rose. N'est-ce pas ? Puis, il existe. C'est tout. Et puis, c'est deux couloirs aériens avec l'anglais qui ne se rencontrent pas. Moi, j'utilise l'anglais pour acheter un billet d'avion puis j'ai des amis avec l'espéranto. Point. C'est un outil qui fonctionne. Je ne dirais pas du tout que c'est aux soins intensifs. On peut longuement discuter si l'espéranto a percé, a réussi, etc. Mais il est là. Point. Vous en faites ce que vous voulez. Avec l'espéranto, vous pouvez vous l'insulter et tout. Merci beaucoup. Maintenant, malheureusement, on doit finir. On a eu 45 minutes. Donc, je vous invite à remercier Mireille. Merci. Applaudissements Je vous remercie d'être venu. C'était sympathique. J'espère que vous n'avez pas trop dormi. Et je vous remercie de vous intéresser à notre petit pays. Et je pense que cette comparaison a des aspects intéressants. Pour cette raison, j'ai préparé tout ça. Merci. Sous-titrage ST' 501